Bienvenue à la semaine de prière 2021, événement de l'Église Adventiste suivi à l'échelle mondiale. Car c'est dans le monde entier que Dieu nous envoie tous proclamer son message. Êtes-vous prêts ? Alors c'est parti, écoutons et prions avec John Graz. Abonnez-vous ! C'est notre troisième rencontre de prière. Hier, nous avons parlé de l'amour de Dieu, exprimé notamment dans les messages des trois anges. Dieu nous aime, c'est une vérité. La question qui demeure est, l'aimons-nous en retour ? Cette semaine de prière est une occasion de répondre par la positive, car Graham Green l'a dit, la prière est une façon de reconnaître la puissance de Dieu. Et c'est à mon avis une façon de le louer. Alors prions, prions sans cesse et témoignons de ce que nous vivons avec Dieu. Un la star de Cathy qui va témoigner maintenant que même après un divorce difficile, notre raison d'exister et notre paix se trouve dans l'adoration et la prière à Dieu. La question de la prière est, c'est-à-dire que j'ai eu l'air. C'est-à-dire que j'ai eu l'air. C'est-à-dire que j'ai eu l'air pour une personne qui menahit, c'est-à-dire qu'elle a un mois, c'est-à-dire une année et un demi-heure, c'est-à-dire que c'est-à-dire que j'ai eu l'air, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment, C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on a eu unión. J'ai eu l'air, c'est-à-dire que j'ai eu l'air, c'était juste roti relativement à 10 ans, I got the kids ready, he left, I guess it was about 9.30 in the morning, and the phone rang, and I knew, I knew. And God just said, Kathy, this is it, I gotcha, and you're going to be okay. I picked up the phone, and he said, I can't do this anymore, when can you be out of the house so I can come get my stuff? And my world changed. Then I looked at God, and I said, where were you? Why didn't you intervene? I wouldn't have done this, I wouldn't have made this decision, God, why is this happening? I would blame, and I would be angry, and I learned in that that Jesus has pretty big shoulders, he can take it. And I learned to take all of that to him during that time. If I can rest in the fact that someone is bigger than me, I want that every single time. Jesus is hope to me. At the end of the day, were any of us truly created to be so-and-so's wife, or so-and-so's husband? No, we were created to live a bigger story. We were created to serve, and worship, and praise our Father, our Creator. You know, looking back, I really believe, I know, that God carried me when I couldn't carry myself. He stood for me when I couldn't stand. I limped along, and I know he will carry you through. I know he will do the same thing for you that he did for me. He loves us all. So, if someone's going through this right now, and they don't know where their next breath is coming from, take a deep one, and tell yourself, because this is what God would say to you. You're going to be okay. I got you. We're going to do this together. I can't say it made everything better. It didn't. I still had to walk through the darkest days of my life. Sometimes I still cry. A lot. But, if you were to ask me, do you really feel alone? I knew I wasn't. I don't know. I can't say it made everything better. Dans le conflit cosmique, la proclamation de l'Évangile éternel aboutit à un appel à choisir le camp de Dieu. Il respecte la liberté humaine et invite chaque individu à répondre librement à son plan pour lui. Cette décision des plus importantes déterminera la destinée éternelle de chacun. L'appel divin ressemble à celui des parents qui, sentant que leur enfant est sur le point de prendre une mauvaise décision, font tout ce qu'ils peuvent pour l'en dissuader. L'appel vient du cœur d'un Dieu rempli d'amour. Nous poursuivrons la lecture des textes de la semaine de prière 2021, dont le thème est le message des trois anges et la mission de l'Église. Le titre de notre troisième lecture est « Repentance et jugement ». Ces trois verbes illustrent l'ampleur de la décision à prendre afin de répondre à l'appel de Dieu. Premier impératif « Craignez Dieu ». La peur peut nous inciter à faire quelque chose pour éviter le danger qui la cause. Dans les Écritures, la présence de Dieu pouvait engendrer la peur. Qui ne tremblerait pas en présence d'un Dieu qui se manifeste dans une lumière glorieuse et impénétrable ? Qui ébranle la nature et la fait reculer devant lui ? Les êtres humains craignent pour leur vie, non pas parce que Dieu menace de les tuer, mais parce qu'ils se rendent compte que l'expérience de sa présence est d'une intensité telle qu'ils redoutent de ne pas survivre. Ce Dieu incomparable s'approche de ses créatures avec le désir d'être leur Dieu. Par conséquent, la peur qui les fait trembler et les terrifie les attire à lui avec admiration. Une admiration, mais aussi un abandon qui s'exprime dans une soumission reconnaissante dans l'adoration et dans une pleine communion. Elles sont animées de la véritable crainte de Dieu, une crainte révérentielle du Dieu créateur et du Dieu rédempteur. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, mais aussi verset 15, 16, qu'on trouve le meilleur parallèle biblique de l'appel à craindre Dieu que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Je voudrais faire quatre remarques à ce sujet. Premièrement, dans ces deux passages, on utilise l'impératif. « Craint Dieu », « craignez Dieu ». Cet impératif indique qu'il s'agit d'une question urgente. Deuxièmement, cet appel est universel, en ce sens qu'il s'adresse à tous les êtres humains, ce que doit faire tout homme. Dans le livre d'Ecclésiaste, « Aux habitants de la terre ». Aussi, on trouve l'équivalent dans le livre de l'Apocalypse. Troisièmement, la crainte de Dieu est liée au jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 16. « L'heure de son jugement est venue ». Livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Et finalement, un dernier point, c'est que la crainte de Dieu est associée à l'observation de ses commandements. « Craint Dieu et observe ses commandements ». Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15. Et les saints qui gardent les commandements de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 12. Vous voyez donc le parallèle entre le livre de l'Apocalypse et le livre de l'Ecclésiaste. Revenons au premier ange. Le premier ange invite instamment, c'est-à-dire avec insistance, les êtres humains à faire de ce Dieu glorieux leur Dieu personnel et à manifester leur crainte ou leur admiration en se soumettant à sa volonté empreinte d'amour. Seul l'agneau qui a été immolé, qui a vaincu la mort et vit pour toujours, peut préserver la vie. Le deuxième impératif, « Donnez-lui gloire », c'est le deuxième impératif. Les êtres humains doivent mettre de côté leur orgueil. Ils doivent attribuer l'honneur et la gloire à Dieu seul. L'ange précise comment ils doivent glorifier le Créateur. Le Créateur dont la justice et l'amour ont été mis en doute. Dans la Bible, l'expression « Donnez-lui gloire » est utilisée dans le contexte du jugement pour reconnaître l'état de péché de l'humanité et le jugement juste de Dieu. Dans un tel cas, cette expression est une confession de culpabilité, une expression de repentance. Dans l'Apocalypse, « Donnez-lui gloire » décrit premièrement ce qui se passe dans le ciel où les êtres célestes déclarent d'une seule voix que Dieu est digne de recevoir la gloire parce qu'il est le Créateur et parce qu'il est, à travers l'agneau, le Rédempteur, c'est-à-dire le Sauveur. Deuxièmement, les êtres humains reçoivent l'ordre de donner gloire à Dieu sur la terre. Et troisièmement, à la fin du conflit cosmique, tous rendront gloire à Dieu. Ici-bas, on est réticents à reconnaître que tous les êtres humains sont pécheurs et que Dieu est un Dieu juste et aimant. L'appel devrait être lancé à tous car certains d'entre eux seront témoins du bouleversement destructeur des forces de la nature et donneront gloire à Dieu. Ils reconnaîtront qu'ils sont pécheurs et que les jugements de Dieu sont justes. L'appel à accepter le Dieu majestueux de la Bible en tant que personnel, Dieu personnel, et à le craindre et aussi à confesser notre état de pécheur en reconnaissant sa justice et son amour, est énoncée dans le contexte de l'annonce du jugement. L'heure de son jugement est venue, qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Le jugement est, en principe, une recherche juridique de la vérité. Un crime aux proportions cosmiques a été commis lorsque les puissances du mal ont tiré à boulet rouge sur l'intégrité du caractère d'amour de Dieu. Mais dans le jugement final, la réputation du Créateur sera blanchie. Les méchants ont soutenu la tromperie du dragon, mais le jugement révélera leur erreur. C'est maintenant que les êtres humains doivent craindre Dieu et lui rendre gloire. Le jugement, le jugement dernier, est une doctrine chrétienne. Selon les Écritures, il se compose de trois étapes. La première est le jugement investigatif dans le ciel, avant le retour de Jésus. Lors de ce jugement, on examine la vie des enfants de Dieu pour voir s'ils sont restés fidèles à l'engagement de leur foi envers l'agneau. Quand Jésus reviendra, ce sera non pour juger son peuple, mais pour le sauver. Les chrétiens qui croient en l'immortalité de l'âme croient aussi en un jugement précédent, le retour de Jésus. Et selon eux, le jugement a lieu à la mort de l'individu. C'est à ce moment-là que sa destinée éternelle est légalement déterminée. La Bible, elle, rejette le concept de l'immortalité de l'âme et enseigne que l'individu dort dans le Seigneur jusqu'au retour de ce dernier. Deuxième étape. Lorsque les forces du mal et leurs partisans se tiendront devant le trône de Dieu après le millénium, un jugement aura lieu, lequel sera suivi de la troisième étape du jugement, c'est-à-dire le jugement final, c'est-à-dire la phase exécutive qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 20. Il s'agira de l'exécution de la sentence. C'est à ce moment-là que le cosmos sera purifié du péché. Dans l'Ancien Testament, l'événement le plus glorieux était représenté par le jour des expiations indiquant le moment de l'histoire où le processus judiciaire commencerait dans le ciel, soit en 1844 selon le calendrier divin. Alors que nous vivons au jour antitype des expiations, nous devons appeler l'humanité à craindre Dieu et à lui donner gloire. En conclusion de cette troisième lecture, qui nous a rappelé notre croyance dans le jugement de Dieu, l'auteur écrit « Le Dieu glorieux et transcendantale des Écritures veut être notre Dieu. » Mais la décision, oui, la décision nous appartient. Le jugement dernier révélera que, par la croix du Christ, Dieu a manifesté son amour infini en sauvant des pécheurs tels que nous. « Choisissons donc de craindre Dieu et de lui donner gloire en nous joignant dans le conflit cosmique au camp de l'agneau. » Et pour poursuivre notre réflexion, je vous propose les trois questions suivantes. Première question, Comment pouvons-nous relier le message du jugement des trois anges de l'Apocalypse au Dieu d'amour des Évangiles ? Deuxième question, Comment pouvons-nous donner gloire à notre Créateur et Sauveur dans notre vie quotidienne ? Et enfin, troisième question, Dans un monde gouverné par l'ambition, le péché et le mal, pourquoi la promesse du jugement divin est-elle un message d'espérance ? Ce jour-là, J'ai l'impression d'espérance 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 d'espérance. Ce jour-là, J'étais pressée Et mon agenda Était plein À craquer L'esprit occupé L'esprit occupé Je me demandais Comment tout terminer Bien sûr, Je n'ai pas entendu M'appeler Je ne savais même pas qu'il parlait Et pourtant c'était sa voix Qui murmurait Qui murmurait Et enfin, Je pourrais te parler Je pourrais te parler Donne-moi un peu de ton temps Juste un peu de ton temps Tu sais, Tu sais, Je t'aime tant Il sait bien que nos journées Nous semblent courtes Et souvent trop chargées Travaux ou devoirs C'est une course du matin jusqu'au soir Mais C'est lorsque nous sommes trop occupés Que nous n'avons plus le temps d'écouter Mais C'est pourtant dans ces moments Qu'il appelle Doucement Donne-moi un peu de ton temps Juste un peu de ton temps Tu sais, Je t'aime Donne-moi un peu de ton temps Juste un peu de ton temps Tu sais, Je t'aime Si seulement tu veux m'écouter Dans le silence enfin Je pourrais te parler Donne-moi un peu de ton temps Juste un peu de ton temps Tu sais, Je t'aime Donne-moi un peu de ton temps Juste un peu de ton temps Tu sais, Je t'aime Donne-moi un peu de ton temps Juste un peu de ton temps Tu sais, Je t'aime Si seulement tu veux m'écouter Dans le silence enfin Je pourrais te parler Donne-moi un peu de ton temps Donne-moi un peu de ton temps Juste un peu de ton temps Tu sais, Je t'aime tant L'amour de Dieu est tellement grand que même son jugement n'est pas à craindre pour ceux qui croient en lui La sentence n'est pas synonyme de malheur Au contraire, elle nous apportera bonheur éternel Quel plus grand motif de reconnaissance pourrait-on trouver dans cette vie ? Voici une bonne raison de l'adorer, notre Créateur qui a pour nous des projets de paix. C'est le thème de notre rencontre de demain, l'adoration, l'enjeu de notre vie. Invitez vos amis pour suivre avec nous ces messages qui peuvent changer la vie. Partagez avec eux ces vidéos et on se retrouve demain à 19h sur la chaîne YouTube Espoir Média pour une nouvelle étude des messages des trois anges de l'Apocalypse. D'ici là, que le Saint-Esprit vous inonde et fasse naître en vous un son nouveau, un son de louange. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...